Voyage alternatif, une aventure qui naît des autres, un acteur du monde, une parole qui se passe, une histoire à découvrir. Guillaume m'a envoyé vers une personne a priori hors du commun qui s'appelle Loïc et qui est à la ferme de la Madeleine, à Sainte-Honorine-la-Guillaume. Et nous sommes avec lui, maintenant, j'ai la joie de retrouver. Oui absolument, c'est la ferme de la Bouvetière, Loïc-Madeleine, et on est bien à Sainte-Honorine-la-Guillaume, au cœur du bocage ornée. Et moi je me suis installé sur cette ferme en 2012, après une dizaine d'années de travail à l'extérieur. J'étais ingénieur de formation, je n'avais pas prévu au départ de reprendre la ferme familiale, puis finalement j'ai toujours eu ça un peu dans la peau. Et sur le tard, étant ingénieur agronome, j'ai décidé de m'installer, après avoir fait une carrière dans la recherche et développement. Une petite carrière, mais une carrière quand même, sans être trop éloigné finalement du monde agricole. Quoique le démarrage de mes études, c'était plutôt un cursus d'architecture, donc plus proche de la construction quand même. Mais avec une bifurcation assez rapide vers l'ancrage terrien, agricole. Et puis un retour en 2012, depuis la ville de Lyon, où on habitait avec ma compagne à l'époque. Avec l'idée que peut-être ce serait bien de vivre à la campagne, et d'y vivre avec une activité de paysan, moi ça me convenait bien. On va peut-être un peu du reggae, au départ, avec beaucoup l'euphorie de l'installation. Et puis parfois des morceaux un peu plus lancinants, du blues, parce que s'installer paysan, c'est aussi se confronter à des difficultés. Être son propre chef d'entreprise, être tributaire du climat, de tout un tas d'aléas auxquels on n'a pas affaire quand on est salarié. Et puis il y a des moments où c'est aussi du hard rock, ce métier-là, parce qu'il y a de la fête, il y a plus que de l'euphorie, il y a de l'énergie, il y a de la puissance. Donc c'est peut-être un mélange de ces trois musiques consécutivement, et parfois même dans la même journée. En ce moment j'écoute David Walters, son dernier album, que je trouve intéressant. C'est un mélange de soul un peu antillaise. Ça passe un peu par toutes les phases de ce qu'on peut avoir, avec toujours cette énergie de fond que je trouve intéressante chez lui. Et puis ce rapport créole, qui finalement n'est pas si loin du rapport à l'agriculture. Le jardin créole, c'est aussi, c'est ça l'agriculture. Donc je trouve qu'on a des ressemblances avec ces gens-là. Il y a plein de projets qui me tiennent à cœur. Le premier projet de cette installation, c'était le passage en agriculture biologique. C'était aussi le premier défi. C'est le premier projet qui n'aboutit jamais, parce que c'est un projet permanent. C'est un changement permanent, et puisqu'on parle des fois de résilience, moi je ne sais pas trop comment la définir. Mais je sais juste approcher cette notion-là par rapport à mon métier de paysan, dans lequel on se réorganise en permanence. On se réorganise face à des changements de climat, face à des dégâts qu'on peut avoir. Et donc c'est une réorganisation permanente l'agriculture. Du matin au soir, des fois on réorganise sa journée trois fois. Et donc je ne sais pas si ça correspond à de la résilience, mais en tout cas c'est peut-être un peu l'embryon de ce que ça pourrait être d'une façon générale, la résilience. Et nous, nous les paysans, mais pas qu'eux, moi je parle de ce que je connais, mais on est vraiment soumis à cette réorganisation. Qui donne une intensité au métier, et une fragilité un peu au destin, quand même. Parce qu'il faut contrôler, il ne faut pas se laisser aller, mais il faut réussir à prendre le dessus, l'ascendant, sur les choses qu'on a du mal à maîtriser, qu'on croit maîtriser au bout d'un certain temps. Au bout de dix ans, il y a des choses que je crois maîtriser, et puis des fois je me réveille le matin en me disant « Ben non, je n'ai pas réussi, finalement, ça je ne maîtrise pas encore, ou alors j'avais des certitudes, et c'était plutôt des illusions quand même. » Donc il y a ce côté de réorganisation. Ça va aussi avec peut-être l'esprit de la ferme, où au-delà de se réorganiser sur un type de production, par exemple une culture de blé, pour laquelle on va réorganiser l'itinéraire technique, parce que ça marche plus ou moins bien une année, on va faire des additions de variétés, on va faire des successions culturales un peu différentes, et on va travailler comme ça, en se réorganisant en permanence. Cette habitude, peut-être de se réorganiser en permanence, moi, me donne envie de réorganiser, de redimensionner même un peu la ferme des fois. Soit la sous-dimensionner, soit redimensionner avec l'existant. Et c'est la raison pour laquelle, il y a trois ans maintenant, j'ai décidé de me tourner vers la vente directe, et de développer un atelier de pommes de terre. Puisque jusque-là, je produisais un peu de viande bovine, avec un petit troupeau de vaches à laitante, et puis j'avais des hectares en culture, culture de vente principalement. Une partie pour la destination de la consommation humaine, et une partie à destination de la consommation animale. Cette envie, elle est passée par le fait d'être en contact aussi avec les gens qui consomment ou qui mangent nos produits. Ce qu'on a moins quand on est dans des filières longues. Et moi, je trouve ça intéressant de pouvoir distribuer ce que je produis directement à celui qui va le manger. J'aime bien cette idée-là. Et au-delà de ça, quand on parlait de réorganisation tout à l'heure, ça amène aussi assez vite à un peu se diversifier. Ce n'est pas le chemin le plus simple. Parce que quand on veut se réorganiser, en général, on rationalise, on enlève des choses, on avance dans une direction, en simplifiant, simplifiant, et finalement en fragilisant le modèle. Alors que quand on commence à diversifier, on multiplie les contraintes, on multiplie les risques, mais on équilibre aussi un peu les dangers. Et moi, j'aimais bien cette idée de pouvoir augmenter le risque, même si ça multiplie un peu les dangers, mais avoir une palette de production à la ferme qui me permettent de faire face à un ensemble de situations. Et surtout, je me rends compte que quand on est trop spécialisé dans des fermes, mais là, je parle de paysannerie, de production alimentaire, eh bien, on finit par ne faire qu'une seule chose, à être très spécialiste ou très expert, et parfois même très déçu de ce qu'on fait. Parce que, en cas de problème ou de non-maîtrise d'une production, c'est un peu le grand désarroi. Alors que quand on a trois ou quatre ateliers ou productions différentes, on a un peu plus de jokers, y compris dans son amour propre, sur la réussite ou l'échec. Alors ça, c'est le projet déjà en partie abouti, le projet de diversification en pommes de terre. Et puis dans la ferme, moi, j'ai à cœur aussi d'essayer de trouver une formule pour pouvoir accueillir un peu plus de gens qui ne soient pas que des salariés agricoles ou des paysans ou des collègues ou des confrères, mais plutôt des gens de l'extérieur. Et c'est aussi la raison pour laquelle, dans le bâtiment qui nous fait d'eau, là, qui était la laiterie de mes parents, dans laquelle ils transformaient des yaourts, moi, j'envisage transformer cette laiterie plutôt en atelier ou en lieu, peut-être de télétravail, mais un lieu de convivialité et un lieu de travail. En fait, essayer de mélanger un peu, mixer les usages là-dedans, puisque cet espace ne me sert plus et que je trouve qu'il y a des besoins à la campagne. On vit assez proche et finalement quand même assez éloigné. Il y a toujours un peu de distance, soit à parcourir à vélo, soit en voiture, soit à pied. Mais c'est bien de pouvoir se concentrer par moments à des endroits pour travailler, même si on ne travaille pas sur le même sujet ni dans le même domaine. On peut parfaitement être sur un point commun, un lieu commun dans lequel on va avoir quelqu'un qui est, je ne sais pas, peut-être minuisier. Je viens de récupérer des machines à bois et j'envisagerais bien un jour avoir un atelier bois à mettre à disposition des collègues du périmètre proche, là, qui veulent se lancer ou même juste travailler pour eux. Et puis avoir un petit espace de co-working ou de réunion ou de salle plus conviviale, voire pourquoi pas de restaurant éphémère une fois par semaine ou deux fois. C'est le fait d'avoir ce lieu sans destination qui donne un peu ce côté effervescent. Pour l'instant, il y a des idées et puis on le pratique déjà un peu. On y a fait déjà des fêtes. Ce week-end, ma sœur va fouler un tapis, va fabriquer un tapis avec de la laine de mouton foulée aux pieds dans cet espace. Donc il y a déjà un ensemble de trucs. Et au passage, au départ, c'était quand même un atelier où on transformait du lait en yaourt. Et puis on y a fait une pièce de théâtre une fois. Et puis finalement, je me suis dit, on va la rénover. On va y faire quelque chose d'un peu plus cosy, sur les murs, un peu plus fonctionnel. Donc ça, ce travail, il est engagé, mais sans vraiment savoir à quoi ça va aboutir. Si ce n'est qu'il y a une surface, il y a des envies, il y a des gens intéressés, il y a des gens qui viennent, il y a besoin de se retrouver. Et ce lieu-là, qu'on pourrait appeler la laiterie d'ailleurs, parce qu'elle n'a pas changé de nom, peut-être elle ne le changera pas, mais ce lieu-là, il peut être multifonctionnel à moyen terme. Il y a plusieurs façons, quand on est paysan, d'être en interaction avec les gens. Et je pense que même, ça dépend un peu de l'âge auquel on s'installe. Moi, m'étant installé un peu sur le tard, par rapport à la moyenne des installations de jeunes qui reprennent dans la suite de leurs parents. Moi, à 32 ans, j'avais déjà un peu imaginé une vie ailleurs. Je l'avais projeté une vie ailleurs, autrement, dans un autre métier, dans un autre lieu, et vraiment une autre vie. J'ai surtout eu peur, moi, en m'installant, de me retrouver seul dans ma ferme. Ce n'était pas du tout le projet. Autant j'aime ce métier et tout ce qui va autour, et le tout ce qui va autour a de l'importance. Parce que moi, j'aime ce métier dans ses composantes un peu techniques, ses productions, attachées à l'agriculture biologique, que je défends un peu aujourd'hui, puisque je suis investi dans le réseau des producteurs d'agriculture bio, au niveau régional et national. Mais tout ce qui va autour de ce métier a toujours été pour moi aussi intéressant. Ayant grandi dans une ferme, moi, j'ai pu bénéficier de l'espace. Et ce n'est pas rien, aujourd'hui, avoir un peu d'espace autour de soi, pour beaucoup de gens, pour 50% de la population qui vit en ville, je pense que c'est précieux. Donc de l'espace, avoir un vélo et pouvoir tourner en boucle dans un espace fermé mais quand même partagé, avoir un atelier, pouvoir commencer à planter un clou dans un bois et à bricoler quelque chose. Moi, ça a toujours été... Je pense que c'est tout cet univers, plus les gens qui passaient, parce que mes parents avaient un peu cultivé cette idée qu'on était bien... Eux, ils étaient moins mobiles, ils avaient beaucoup plus de contraintes, ils avaient des vaches laitières, donc finalement, ils ont créé un petit écosystème qui faisait que les gens venaient les voir. Finalement, cette habitude est restée. Et moi, j'ai voulu un peu entretenir ça, cette idée que... Ce n'est pas parce qu'on est à la ferme et qu'on a des fois des amplitudes horaires assez importantes qu'on n'est pas disponibles. Moi, je m'arrête assez facilement si je ne suis pas totalement dans le rush d'une corvée ou d'un chantier à terminer, mais je trouve ça intéressant. Et donc, ça a beaucoup contribué aussi à notre envie, enfin à mon envie, de revenir vivre dans une ferme et élever des enfants dans une ferme, notamment. Cette envie, ce n'est pas très originale. elle vient du fait que moi, j'ai été élevé dans une ferme et j'ai eu, bien que vivant à la campagne et n'accédant pas à toutes les options qu'on peut avoir quand on vit en ville, moi, j'ai quand même eu la sensation d'avoir un univers, un grand terrain de jeu, quoi. Un univers un peu privilégié dans lequel on peut s'épanouir en allant moins souvent au cinéma, en ayant une moins grande offre culturelle, en ayant moins d'accès aux activités sportives, mais quand même, en accédant à des choses auxquelles certains n'accèdent pas, quoi. Je trouve que c'est vraiment un univers privilégié, les fermes, quand elles ne sont pas dangereuses, de pouvoir faire vraiment beaucoup de choses. Ça a quand même été un élément déclencheur de... Qu'est-ce qu'on décide ? Est-ce qu'on abandonne l'idée ? Est-ce qu'on vit en ville ? On vivait bien, on avait une vie sociale, très développée, plein de copains, on vivait à Lyon. Et est-ce qu'on se projette là-dedans ? Ou est-ce qu'avant qu'il ne soit trop tard, entre guillemets, on choisit un autre mode de vie ? Sachant que pour moi, ce n'était pas une grande aventure, mais pour ma compagne, qui était quand même plutôt, voire très citadine, c'était un peu le saut dans le vide. Et finalement, avec du recul, je me dis qu'on a eu un peu raison. Les événements malheureux d'après le confinement et tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui nous ont un peu donné raison avant les autres et nous confortent aujourd'hui complètement dans ce choix, sans aucun déni pour le mode de vie citadin et au contraire, beaucoup d'envie d'y participer par moment. mais avec ce sentiment d'avoir fait quand même, il y a dix ans, un choix intéressant pour nous et non regrettable. Il y a eu beaucoup d'événements qui m'ont amené de la joie dans cette... c'est un peu plus qu'une décennie. Je me suis installé en 2012, ça y est, on a passé la décennie. Il y a eu beaucoup d'événements, mais il y a eu des événements un peu festifs, marquants. On avait fait une grande fête pour la transition entre la ferme de mes parents et ma reprise avec un spectacle de théâtre. Ça a été un événement marquant. Il y a eu pendant deux jours 500 personnes à passer, à défiler entre les anciens copains, les nouveaux, les curieux de demain qui se disaient « Mais qu'est-ce que vous faites à vous installer ? Vous quittez la ville, vous allez devenir des campagnards. » Donc ça a été un mélange intéressant pendant deux jours et je trouve que c'était un point de départ assez inoubliable. Puis après, il y a des événements de la vie. Il y a les naissances des enfants où on vit sans avoir construit la maison, où on vit dans le logement qui est derrière nous, préparé rapidement. Et puis il y a la construction de mon bâtiment aussi. Le changement... En fait, le remaniement, ça, ça fait un peu référence à mon passé un peu de constructeur parce que j'ai toujours aimé construire. Le remaniement des espaces de la ferme aussi, avec la construction d'un bâtiment neuf, parce que les autres étaient un peu en désuétude. C'était des bâtiments qui dataient des années 70. Et moi, il a fallu que je remanie un peu les espaces, y compris le bâti et y compris en passant par de la construction en neuf que j'ai en partie réalisé par moi-même, hors charpente et couverture. J'ai trouvé finalement les événements heureux dans la succession de ce qui se passe dans la ferme. C'est des événements qui sont liés soit à des moments festifs, soit à des moments de satisfaction, d'avoir pu reconditionner ou recombiner un peu ce qui se faisait là en autre chose, voire recréer quelque chose de nouveau. Mais l'un ne s'oppose pas à l'autre. Il y a des moments dans cette ferme, je me suis posé la question de savoir mais qu'est-ce que je fais de cet endroit ? Salle de traite, par exemple, moi, je ne traie pas de vache, qu'est-ce que je fais de cet endroit ? Mais par ailleurs, en construisant d'abord un peu en fonction de mes besoins et en fonction du modèle agricole que j'imaginais dans ma tête, puisque moi, la gestation, elle a été longue entre le moment où je me suis dit peut-être que je reprendrai la ferme, peut-être pas et puis il s'est passé quand même de l'âge de 23 à 4 ans jusqu'à l'âge de 32 ans, une séquence d'une bonne décennie aussi, où finalement, je n'arrivais pas à trouver. Je n'avais pas envie de m'installer comme mes parents, je n'avais pas du tout envie de ce qu'ils faisaient, je n'avais pas envie d'une partie de la vie qu'ils menaient sur cette ferme et de la contrainte qu'ils supportaient dans cette ferme. Et donc, au bout de 10 années de réflexion, moi, j'ai réussi à trouver là-dedans le modèle qui me convenait ça passait par la bio, c'était un peu le point de départ pour moi, d'une obligation de refonder un peu le système et de refonder le système d'un point de vue agricole, mais ça amène aussi des résonances sur qu'est-ce qu'on fait de plus, qu'est-ce qu'on fait de mieux. L'agriculture bio, c'est un peu plus qu'un ensemble de techniques pour moi, c'est quand même, c'est un peu une façon de vivre, c'est un mode de vie, c'est une façon d'accueillir, c'est une façon de se reconnecter, ça paraît un peu basique, mais simplement à ses voisins. Le fait d'être en bio, ça amène un peu de sécurité aujourd'hui auprès de pas mal de gens qui débarquent de la ville parce que depuis 4 ou 5 ans, c'est vraiment le cas dans le Bocage Ornée, il y a beaucoup de gens qui viennent s'installer, télétravail aidant, on a la possibilité maintenant de vivre ici sans être coupé du monde et en prenant le train régulièrement et en ayant cette possibilité facile éventuellement même de trouver des lieux peut-être comme le mien un jour dans lequel on peut venir une journée par semaine soit pour travailler, soit peut-être partager le repas par semaine qui sera organisé et géré bénévolement, de venir voir le spectacle annuel ou les spectacles annuels et puis peut-être de participer à la fabrication d'une commode dans l'atelier commun bois qui aura peut-être dans cette ferme un jour. Ça a toujours été un peu ascensionnel jusque-là. Je dis jusque-là, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de choses ont poussé devant moi la construction, rénovation de la maison dans laquelle on habite, dans le village, la rénovation de la ferme, des productions nouvelles, une habitude, une appropriation des techniques en agriculture bio. dans cette décennie, c'est une décennie dans laquelle on ne recule pas beaucoup. Moi, je n'ai pas beaucoup reculé. J'ai eu l'impression de ne pas avoir le temps de reculer, en fait, de ne pas pouvoir perdre pied à aucun moment. Peut-être aujourd'hui, maintenant que ça se calme un peu, que finalement, les choses sont en place, mais que je suis assez investi dans le réseau bio, donc finalement, j'ai pris un autre chemin qui m'oblige aussi à avancer, je trouve que la déconvenue du moment, elle est quand même liée aux difficultés que rencontre la bio. Pour moi, elle est récente, la déconvenue. Elle tient au doute que certains entretiennent sur la qualité de ce que nous on produit en bio, sur est-ce que la bio est-elle bio, enfin, tout ce qu'on entend tout le temps qui, moi, me fatigue, parce que finalement, il n'y a qu'à venir là et passer deux jours avec moi pour voir que tout est contrôlé et puis il n'y a rien à inventer, en fait, il n'y a rien à protéger, il n'y a rien à cacher, parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qu'on fait. Tout est difficile, tout existe déjà, quasiment. On ne met pas de molécules chimiques, en fait, et donc moi, ma déconvenue, c'est un peu celle-ci, quand même, c'est ce climat un peu morose autour de la bio, ce manque d'engagement de la puissance publique, cette non-croyance qu'ils ont eue, même cette méprise que les pouvoirs publics ont pu avoir, notamment à travers la PAC, la politique agricole commune, cette méprise de la bio. Je pense que la puissance publique a toujours considéré que la bio, c'était une affaire de niche, un modèle non généralisable et finalement, moi, ça participe à ma déconvenue parce que quand je me suis installé en bio, j'ai toujours été convaincu que c'était quelque chose de très généralisable, en fait, parce que je ne suis pas, je suis beaucoup moins dépendant que beaucoup de mes collègues, de beaucoup de firmes et que, encore une fois, modestement, ce qu'on fait n'est pas génial, c'est juste simple, ça demande de l'attention, ce n'est pas la même façon de faire, ça demande du soin, de l'attention, ça demande de la réactivité, de la réorganisation par moments, beaucoup plus que dans un système qui est en vitesse de croisière, rodé, qui a des habitudes, des dates d'intervention, des litres d'intervention, tout un tas de protocoles, nous, ce n'est pas une agriculture de protocole qu'on pratique, et comme il n'y a pas de protocole, on a des recettes, on a des recettes qui sont un peu des recettes de grand-mère par moments, et qui s'appuient quand même souvent sur des principes agronomiques, on revient un peu à observer ce qu'on fait, on est obligé de se questionner, et ça ne nous donne pas de certitude, surtout, ça c'est intéressant de ne pas avoir trop de certitude quand on fait quelque chose, parce que dès lors que la certitude s'installe, le risque grandit, et moi c'est ça que je trouve intéressant dans ce métier. Un conseil, ce serait de s'engager là-dedans, dans un projet de ferme, qui soit aussi un projet de vie, avec l'idée qu'il va se passer des choses intéressantes, il va forcément se passer des choses intéressantes, et surtout des choses inattendues. Et ce ne sont pas toujours des choses malheureuses, les choses inattendues, et que justement, c'est bien de s'installer avec une vision, ou un modèle, ou un calage de départ, et accepter quand même vraiment l'inattendu. L'inattendu qui peut être un inattendu technique, ou alors l'inattendu d'une rencontre, l'inattendu de quelque nature que ce soit, mais on a aussi un métier d'inattendu, et il ne faut pas avoir peur de ça, il faut plutôt embrasser cette idée que dans l'inattendu, il y a un épanouissement possible dans nos aventures. Alors moi, j'ai choisi de vous proposer une petite liste de plusieurs personnes, mais parmi lesquelles il y a Nicolas, qui est réalisateur, qui ne vit pas loin d'ici, qui a un parcours totalement différent du mien, mais qui aura sans doute à dire sur le pourquoi, lui, en tout cas, il imagine vivre ici, étant plutôt citadin, avec en creux, pas un projet agricole pur, mais quand on s'installe dans le bocage, on n'est jamais très très loin de la paysannerie. Ça commence par le jardin, ou même par les plantes en peau, en terre, mais la densité de paysages autour de nous, elle nous ramène toujours un peu à cette option qu'on a de faire de la micro ou de la macro-agriculture, de faire du jardin ou un peu plus que du jardin. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés là depuis quelques années, qui sont tentés de faire un peu plus que deux pieds de tomate, trois plants de patate et un peu de groseille et cassis. Je pense que le territoire est inspirant pour ça. On se dit que c'est possible. Alors, c'est pas facile. Peut-être que j'ai enjolivé la profession. Il y a des moments durs. L'hiver, il fait froid. On est tout seul dans sa ferme. Il pleut. Il faut faire des clôtures toute la journée dehors. L'ensemble reste quand même non négociable pour moi. Ça vaut le coup. Voyage alternatif. Une aventure qui naît des autres. Un acteur du monde. Une parole qui se passe. Une histoire à découvrir.